comment sortir d'une emprise psychologique c'est une des questions qui nous remontent en tout cas qui m'a été remontée sur laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo alors merci d'être là merci de nous suivre si vous êtes là régulièrement moi je m'appelle paul pironet ça fait plus de 30 ans que je forme et accompagne des personnes dans le cas d'un institut de formation que ce soit en ligne ou en salle et notre idée justement c'est ce qui me passionne c'est de délivrer en quelque sorte de ces emprises psychologiques certaines personnes parfois des emprises qu'elles se construisent elles mêmes avec elles mêmes ou parfois des situations relationnelles ou ou en tout cas des contextes de vie sociale parfois de couple parfois professionnel qui font que la personne se sent du coup pas bien dans sa vie parce qu'elle est sous cette emprise d'un environnement qui visiblement la considère pas suffisamment alors évidemment il y a plein de façons d'aborder tout ça si s'il ya des outils que je trouverais particulièrement pertinents à développer autour de ça c'est l'énéagramme si ça vous intéresse vous allez sur notre site internet il ya des liens qui sont en juin et vous découvrez un peu comment se construire des profils de personnalité pour chacun de ces profils de personnalité quelles sont les tendances parfois à s'enfermer à ce à se dénigrer en quelque sorte et du coup à se retrouver dans des situations complexes au niveau du couple au niveau de la famille parfois aussi au niveau social et encore plus au niveau professionnel et surtout comment découvrir à travers cette compréhension de la neuropsychologie comment sortir de ces emprises alors il ya plein de façons en fonction de ce qui se présente mais ce soir enfin au tout cas aujourd'hui tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo j'ai envie de vous dire un peu ce qui est commun à chaque fois la première chose qui va être très très importante c'est d'abord une affaire de considération si vous n'êtes pas bien dans une relation dans un contexte c'est que cet environnement ne prend pas en compte des choses qui sont importantes à vos yeux et donc la première chose à faire c'est à vous reconsidérer c'est à dire à accepter qu'il ya des choses qui vont pas et sans forcément vous culpabiliser ou dévaloriser les autres mais c'est de reprendre vraiment la gouverne de votre vie en vous disant ok ça ça va pas et aujourd'hui ça va changer c'est à dire qu'est ce qui va changer pour que ça change je sais pas encore comment mais en tout cas je décide aujourd'hui d'arrêter d'être dans une situation un peu victimisante pour moi parce que je suis dans un contexte qui me convient pas et je vais décider d'en changer ça c'est la première étape c'est d'arrêter de reprocher souvent à l'environnement cette cette contrainte alors c'est il ya beaucoup de gens que je vois dans des emprises psychologiques qui le sont parce que parce qu'elles attribuent à leur environnement la cause de cette emprise c'est à dire ah oui mais tu comprends il ya ceci il ya cela il fait pas ci fait pas ça et donc du coup je peux rien faire là on voit bien que la l'emprise psychologique elle n'est d'abord d'une posture qui est saine enfin qui est saine qui est qui est psychologiquement lié à là où en est la personne mais qui va falloir transformer c'était cette tendance à à rejeter la responsabilité du problème à l'extérieur et se dire comment moi je participe à ce problème qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis sous une emprise psychologique qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve à subir des situations qui ne vont pas des attitudes qui vont pas des propos qui vont pas parfois des choses encore plus graves qui vont pas et si vous en êtes justement à ces situations de souffrance et bien accepté de vous faire aider parce que c'est pas forcément tout seul ces situations là elles sont pas arrivées du jour au lendemain sont arrivées parce qu'il ya des des choses que vous n'avez pas capté il faut apprendre à prendre en compte et c'est peut-être l'occasion cette vidéo et bien de découvrir qu'il ya des choses qui peuvent changer si vous le savez pas je le sais pour vous faites moi confiance j'ai vu tellement de personnes se transformer mais pour ça n'y allez pas tout seul vous avez besoin d'apprendre qu'est ce qui se passe comment vous contribuez inconsciemment à vous retrouver dans cette situation et évidemment découvrir à travers ça qu'est ce que vous pouvez mettre au jour en fait d'important pour vous dans votre vie qu'est ce que vous pouvez reclarifier qui ne vous convient plus et que vous aimeriez vivre davantage et à partir de là de voir en fonction du contexte où est ce qu'il faut mettre votre attention votre énergie votre focus pour que ça change et comment vous pouvez interagir avec votre environnement pour remettre des règles du jeu s'il ya besoin d'en remettre pour justement sortir de cette situation faire appel éventuellement aux bonnes instances pour vous soutenir si vous êtes dans une situation qui est compliqué mais de grâce prenez en compte à travers cette vidéo cette situation si vous êtes là aujourd'hui c'est qu'il ya probablement une raison donc agissez dès maintenant parce que plus vous allez attendre plus je pense que le prix à payer sera élevé que ce soit au niveau émotionnel que ce soit au niveau financier que ce soit au niveau de votre vie tout simplement donc reprenez ça mais c'est pas en reprochant aux autres ou en remettant la cause à l'extérieur que vous allez vous en sortir il faut absolument décider par vous même que ça va changer même si vous savez pas encore ni comment ça va changer ni pourquoi et vers quoi aller mais il ya des personnes qui sont là qui ont des outils qui ont l'expérience pour venir vous aider donc si vous êtes dans ces situations compliquées faites appel à quelqu'un c'est vraiment le conseil que je vous donne et si vous sentez que ça va mieux mais que c'est juste une emprise comme ça que vous pouvez travailler et bien apprenez à redéfinir vos importants à reprenez à redéfinir vos objectifs et surtout à remettre un cadre c'est à dire des règles du jeu pour justement retrouver cette forme de communication cette forme d'espace qui vous convient davantage mais ne restez pas dans une situation qui n'est pas bonne pour vous à l'avenir c'est la pire des choses à faire parce que ça va vous coûter cher donc commencez à bouger prenez en compte votre vie honorez vous et agissez investissez s'il faut sur votre temps sur votre énergie votre argent pour transformer ça mais de grâce ne restez pas dans cette situation merci à vous et au grand plaisir de vous soutenir dans cette démarche si toutefois vous sentez que ce c'est important que ce soit pour vous ou une personne qui autour de vous en a besoin merci à vous au grand plaisir de vous retrouver